Générique Alors enfin bonjour les initiatives positives. Bonjour Jean Zedde. Bonjour Alexandre, bonjour Ambly. Bonjour. Ce matin on va parler santé avec vous, avec un système d'échographie portable, et pas cher en plus. Moi aussi je vais vous faire gagner de l'argent, mais seulement si vous cherchez un système d'échographie portable, ça n'arrive pas tous les jours, vous me direz. Il faut dire que l'accès à l'imagerie médicale, la fameuse radio, est un sacré défi pour le système de soins français. Seulement 4% des médecins généralistes sont équipés d'un de ces types d'équipements. Alors pourquoi seulement ? En Allemagne par exemple c'est 60% des médecins qui sont équipés, il y a un peu de marge. Bon, quel est le frein principal ? La mise de départ, plusieurs milliers d'euros, l'achat initial de ce type d'instrument reste l'obstacle majeur. Tout l'enjeu c'est de rendre le dispositif efficace et accessible à un prix permettant à chaque médecin et professionnel de santé de s'équiper de cette sonde d'échographie portable, c'est l'idée de la société Ecopen. Ecopen qui veut diffuser massivement cette technologie, pourquoi ? Pour améliorer la santé des populations à large échelle. En quoi justement ça peut améliorer la santé des patients ? Il ne s'agit pas d'un système échographique de caractérisation de lésions par exemple, de diagnostic de pathologie. On parle d'une échographie de détection des premiers symptômes, des premières alertes. Cela ne remplace pas l'échographie extrêmement technique du radiologue qui permet d'avoir un diagnostic fin. Mais c'est un nouvel outil d'examen clinique pratique, vous allez l'entendre. Ecopen qui a conçu en fait un boîtier de 400 grammes qui tient dans la poche, en fait c'est un tout petit peu plus épais qu'un smartphone. Exactement, imaginons que vous alliez chez votre médecin traitant avec des douleurs abdominales. Le médecin peut vous ausculter immédiatement sans attendre un rendez-vous de radiologie. Les organes, il va pouvoir regarder les organes grâce à cette sonde d'imagerie médicale par ultrasons. Elle se connecte sans fil via une application Android ou iOS sur le smartphone du médecin. La sonde échographique peut enregistrer une photo ou une vidéo selon les besoins pour la garder ou la partager avec des confrères de façon sécurisée. Bon allez, je joue les troubles faites. Combien peut ce boîtier ? Alors moins de 1000 euros, voilà, moins de 1000 euros. D'accord, pas cher ! Exactement, et c'est ça qui est bluffant parce qu'il existe déjà aux Etats-Unis ou en Chine des produits similaires, mais certainement pas à ce prix. Et c'est ultra portable, je vous le redis, ça tient dans la poche, donc ça peut tenir dans la poche d'un médecin ou d'un urgentiste. Ce projet Ecopen est également porté par l'assistance publique Hôpitaux de Paris, la PHP, qui a permis de réaliser des tests. Il y a dix jours, le dispositif a reçu le marquage CE, donc il va être commercialisé dans l'Union Européenne. Ça se passera courant du trimestre 2024, après quelques tests en service pilote et une production en série d'ici avril prochain. Et puis alors, évitez d'attendre le rendez-vous en radiologie, argument béton, là vous savez nous parler. D'accord, voilà. Merci Jean Zedt, les initiatives positives. À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada